Il va y avoir un petit sport ! 6-9 la matinée, matin sport. Bonjour Maman Djibour. Bonjour. Alors ce matin, on commence par quoi ? Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Comme d'habitude, le cyclisme qui fait l'actualité ces dernières semaines en sport, puisque nous vivons depuis la première étape ou le Grand Prix d'Oran. Aujourd'hui, hier, il y a eu la 9e et avant-dernière étape de la 24e édition de ce Tour d'Algérie entre Skigda et Annaba. Et je rappelle que la course n'est pas allée jusqu'au bout, puisqu'il y a eu une chute massive des cyclistes. On va revenir sur la journée d'hier, la présentation de la journée d'aujourd'hui, avec Rostoumi Hyachérif. Rostoumi, bonjour. Bonjour. Eh bien, l'étape d'hier, on va revenir sur l'étape d'hier entre Skigda et Annaba, sur une distance de 126 km, qui avait bien démarré depuis le front de mer de Skigda. Et après une heure, huit minutes de course au niveau de la ville de Azaba, dans la vilaya de Annaba, à cause de la chaussée glissante, puisqu'il pleuvait pendant la course, eh bien, plus de 30 coureurs ont chuté. Et après concertation avec les différents commissaires du Tour, le président du collège des commissaires, le belge Ludo Smeijers, a décidé que la course soit neutralisée, puis que la course reprenne à 25 km de la fin de l'étape, pour avoir un vainqueur. Sauf que le chrono de cette étape ne comptera pas, et on restera sur les résultats de la huitième étape. Justement, on va écouter le président du collège des commissaires, le belge Ludo Smeijers. On avait une chute massive, après 60 km environ, avec, je pense, environ 35 coureurs à côté. Donc, nous avons décidé de neutraliser la course là-bas. Et après discussion avec les coureurs et l'organisation, on a décidé de repartir à 25 km de l'arrivée avec la course, parce que la route était trop dangereuse, avec la pluie, c'était très, très glissante. Et on a décidé de repartir à 25 km de l'arrivée. On ne pouvait pas prendre du temps aujourd'hui, parce que tous les coureurs ont reçu le même temps que le vainqueur aujourd'hui. Et suite à cette étape, c'est Yessin Hamza qui a remporté au finish cette neuvième et avant-dernière étape du Tour d'Algérie, avec un temps d'1h42.000 à 32 secondes, devant le Canadien David Druin de la formation américaine USA Eurocycling Trips, et l'Allemand d'Embrace the World Cycling, Marcel Pochges. Mais ce n'est donc pas du changement au niveau des maillots. L'Erythréien Améron, Agos, qui garde le maillot jaune du meilleur cycliste au classement général, et qui ont toujours 30 secondes d'avance sur Nassim Jhidi de la formation Madal. Yessin Hamza, toujours maillot vert du meilleur stricter, le maillot à poids du meilleur grimper reste sur les épaules de l'Erythréien Améron Awet, et l'international Erythréien Michael Emile Kiyas conserve le maillot blanc du meilleur U23. Aujourd'hui, dixième et dernière étape du Tour d'Algérie. Un aller-retour. Anaba-Galma-Anaba sur une distance de 148,5 kilomètres. Cinq points chauds, dont trois cols de première catégorie, notamment celui d'Héliopolis qui s'étend sur 12 kilomètres. La dernière chance pour les Algériens de récupérer le maillot jaune qui est sur les épaules de l'Erythréien Améron, Agos. Nassim Séridi de la formation continentale Madal qui est à 30 secondes au classement général derrière le maillot jaune. Mais avec sa blessure lors de la chute d'hier, risque de lui compliquer la tâche. C'est pour cela que ses coéquipiers et même les autres équipes algériennes devront tout faire pour bloquer les Erythréens. On va écouter justement sur cette dixième et dernière étape le directeur sportif de Madal Pro Cycling Team, Adj Bouzid. Tout pour le moral. Et pour la dernière étape demain, qui va faire un grand changement dans le classement général parce que le parcours est vallonné. Il y aura beaucoup de difficultés, surtout pour les athlates. La fin du Tour, dix étapes, ce n'est pas facile à gérer. Surtout deux cols de première catégorie quand même. Deux cols de première catégorie, donc on va voir un grand changement en classement général. Et on va faire un autre jeu eux aussi. Nassim, c'est un sprinter et il est deuxième au maillot jaune. C'est un peu compliqué parce qu'il a fait deux chutes au même endroit. Voilà comme vous avez dit. Donc on va essayer de gérer ça. Dernière chance donc pour les Algériens. Comment c'est hier ? Eh bien oui, ça a débuté hier pour nos athlètes, il faut le préciser. Il y avait deux, notamment pour Driss Mesoud qui a reporté ses deux premiers combats. La compétition se déroule aux Émirats Arabes, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il s'est imposé devant le Thaïlandais Masayuki Tareda et l'Autrichien Samuel Gassner, il a pu aller plus loin. Il a battu en demi-finale. Qais Moutadir, lui, a été éliminé dès son entame de compétition. Retour sur la journée d'hier, présentation de celle d'aujourd'hui, signée Ali Habouch. La troisième journée du championnat du monde de judo à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, verra l'entrée de la seule judocate algérienne engagée dans cette compétition, Amina Belkadi, dans la catégorie des moins de 63 kg. Exemple du premier tour, Amina Belkadi, 20e au ranking mondial, affrontera au deuxième tour la vainqueur du combat entre la brésilienne Silva Naouna et la croate Oberan Iva. Rappelons qu'hier, lors de la deuxième journée de compétition, après deux combats remportés, Driss Mesoud a été éliminé en 16e de finale face au tenant du titre, le Suisse Stomp Nils, actuellement 8e au classement mondial. Quant à Moudattir Qays, dont c'est la première participation à un championnat du monde, il a été éliminé dès le premier tour dans la catégorie des moins de 66 kg. Le directeur technique national, Abdelmalek Aytmou Faq, revient sur les sorties de Driss Mesoud et de Moudattir Qays. Pour Moudattir, il avait en face, autour des 32e de finale, donc le futur 3e, donc le tenant a fait ce qu'il a pu à la Goulehane. De l'autre côté, Dism Saoud a pu passer le cap des 32e et des 16e de finale au 3e tour, donc il a eu en face le tenant du titre, le Suisse. Il a très très bien travaillé, il a fait une petite erreur qu'il a payé cash à ce stade. Les deux derniers judokas algériens engagés dans ce championnat du monde à Abu Dhabi, Bouammar, Moustapha et Yasser dans la catégorie des moins de 100 kg, et Lili Mohamed El Mahdi chez les plus de 100 kg, monteront sur le tatami ce jeudi à l'occasion de la 5e journée. 7h27, on enchaîne avec le basketball. Quarte finale de la Coupe d'Algérie, ça a débuté hier, ça se termine aujourd'hui. Le tenant du titre, le Uda de Boufari, qui se qualifie pour les demi-finales en battant le Nadi Beledi et Stawili, 81 à 78. Dans l'autre quart, disputé également plus tôt, c'était hier toujours, Lusman d'Alger a battu Gué de Constantine, 73 à 58. Aujourd'hui à Ruiba, il y aura un match à Stawili et un match à Ruiba. Ouachbel face à Draria, ce sera à 15h, et à Ruiba, il y aura le Nes du Sinde, l'équipe du Nes qui va affronter celle du Moudiède d'Alger. Iman Khalif, retenez bien son nom, je sais que vous l'avez en tête et que vous la suivez comme tous les Algériens, puisque c'est une réelle chance de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Eh bien, hier, elle a remporté la Box Cup, c'est un tournoi amical qui se déroule à Indoren, aux Pays-Bas, pour préparer les JO. Elle a battu en demi-finale une Brésilienne et une Australienne en finale. Ses deux adversaires sont également qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris. Et puis également, championnat du monde des Paras, en Paras, championnat du monde, Paras d'athlétisme, ça se déroule à Kobe au Japon. Deux médailles de bronze cette nuit pour l'Algérie. Alors c'est Abdal-Tif Baka sur 1500 mètres dans la catégorie des T13. Et Najat Boucherf au lancé de club catégorie F51 permettant à l'Algérie de garder provisoirement la troisième place du podium au classement général des médailles lors de ces championnats du monde qui se déroulent à Kobe. Je rappelle, para-athlétisme. Ça prépare également les Jeux Olympiques, Paras Olympiques qui se dérouleront en France tout juste après les Jeux Olympiques pour Valide qui débutent le 26 juillet prochain. Juste une information, ça y est, on connaît le nom du nouvel entraîneur de Liverpool, Klopp. Klopp est parti, c'était beaucoup d'émotion sur le départ de Klopp. C'est l'entraîneur de Feyenoord qui a quitté Feyenoord également et qui rejoint l'équipe de Liverpool. Ça va être une très dure succession parce que vraiment, il est très charismatique l'allemand Jürgen Klopp. Comme vous, n'est-ce pas ? Très charismatique. Très charismatique.